L'éminent professeur Seribahi Zakari s'en est allé. Il ne s'exprimera plus. L'homme des lettres et de culture a rangé définitivement la plume à l'âge de 70 ans. Ce dimanche 2 décembre, l'ancien ministre, l'ancien député, l'académicien a quitté le monde des vivants. C'est père de la SCADS. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines sont sous le choc. Le professeur avait une capacité de pondération, d'équilibre, à la fois dans l'expression mais dans les idées. Jamais d'extrémité, jamais d'excès. Et ça, c'est difficile. Professeur Seribahi reste une icône dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire. L'académicien, l'écrivain est auteur de plusieurs oeuvres de référence, notamment Le Taurou, un chemin vers la sagesse. Une oeuvre qui fait la promotion de l'art oratoire en PIBT. Le Taurou, une poésie chantée. Professeur Seribahi en parlait le 27 octobre dernier à la page culture au journal télévisé de 20h. Le Taurou se rapproche davantage de la société et prend en compte les questions de cohésion sociale, les questions liées au décès. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas trop perdu. Homme politique modéré, professeur Seribahi Zachary, s'est mis au service de la paix au sein de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, après la crise postélectorale en Côte d'Ivoire. Il a été député de Daloa, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Communication. La mort, la grande faucheuse, hélas, l'arrache à l'affection des siens. Il laisse derrière lui une veuve et six enfants. Il a été député de Daloa, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de l'Enseignement supérieur.